Salutations à toi family, j'espère que tu te portes bien, et bien écoute moi ça va à merveille, je suis très content, très heureux de tomber une fois de plus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons de l'affaire qui s'écoue le monde du football, voyez-vous, parce que depuis 3 jours on ne parle que de ça la famille Pogba est pris de terribles sécousses de par la prise de parole de son grand frère concernant une affaire sombre carrément qui date de deux mois déjà, comme quoi Paul Pogba n'essaierait pas le gars assez jovial, cette célébrité aimée, adulée par le public de par le propos de son frère et qu'il aurait marabouté, soit essayé de marabouter Kylian Mbappé, c'est triste, c'est vraiment triste ma réaction à moi va se focaliser simplement sur le caractère de son frère, je ne sais vraiment pas ce qui a animé son frère à pouvoir descendre son petit frère, il faudra rappeler que tous les trois sont de footballeurs professionnels et bien c'est lui qui a le plus réussi on va dire dans ces domaines là, c'est le petit frère Paul Pogba qui a joué à Juventis, je dirais ça, Juventis au jour d'aujourd'hui, il a été à Manchester City et quelques clubs également, champions du monde on va dire en équipe de France et bien à savoir, moi je dirais c'est juste une question de jalousie tout simplement et bien comme quoi il devait 13 millions on va dire d'héros à ses frères et à ses amis contre quelques services rendus clairement et bien il a été enlevé paraît-il dans un appart on va dire, un parisien et bien ça fait froid dans le dos, comment cette histoire n'a pas été on va dire mieux gérée en famille puisqu'on l'a toujours dit, le linge sale c'est lave en famille Paul Pogba jusque là ne s'est pas exprimé si ce n'est que par le trichement de ses avocats clairement et bien je n'aurais pas dit mieux que la jalousie dans cela puisque le petit frère a réussi, le grand pas terriblement et bien cette histoire est une histoire assez sombre comme quoi le coeur de l'homme est assez tortué on ne peut pas mieux prévoir ce qu'il peut faire à l'avance clairement voyez-vous parce qu'entre frères déjà on retrouve cela et entre amis à fortiori, entre connaissances, entre collègues et tout ça doit être pire voyez-vous je n'ose pas imaginer l'état dans lequel est plongée leur maman carrément c'est juste bizarre un peu ces déchirements on va dire entre frères entre le membre d'une même famille tout comme quoi l'argent arrive à diviser clairement comme ces filles, le cas avec le piscoir, Peter et Paul au jour d'aujourd'hui, ils se sont remis ensemble bien évidemment pour faire un bon bout de chemin ensemble clairement mais après il faudra souligner que ça a été un peu chaud pendant quelques années entre eux et bien je pense que cette tournure prendra vraiment de l'ampleur et puis je pense nécessairement que cette affaire fera beaucoup parler pendant longtemps alors pendant longtemps, et bien jusque là il faudra souligner que Paul Pogba est toujours on va dire en convalescence il n'a pas encore épris je dirais son activité et je pense que cette affaire va s'étasser tranquillement puisque sa prise de parole a été faite de par quelques langues clairement, vu que le gars est polyglotte il a bien voulu salir son frère et bien pour une sombre affaire comme je l'ai dit, nous allons patienter afin de savoir le dessous de verre dans les années à venir et bien la réaction de Kylian Mbappé également se fera pas attendre je pense puisqu'il doit réagir de par cette allégation comme quoi il a été marabouté clairement c'est un peu bizarre mais c'est comme ça c'est ça l'africain clairement en lieu de place de soutenir son frère en lieu de place de laisser on va dire que son frère atteigne le sommet puisque quand il est au sommet il va tirer on va dire toute la famille avec lui mais au contraire ce que nous voyons c'est assez déplorable et c'est un très mauvais exemple pour la petite génération clairement donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire c'est simplement ma petite on va dire réaction de par cette affaire et bien je patiente également pour savoir le fin mot de l'histoire moi c'est Vima Oete portez-vous bien on se revoit dans une prochaine vidéo ciao ciao